Bon week-end à tous et bienvenue à cette édition retrospective sur BSTV. A la une de cette rétrospective, la Conférence épiscopale nationale du Congo a exhorté les parties prénantes aux discussions sur les arrangements particuliers relancés le jeudi 16 mars dernier à privilégier l'intérêt général de la nation au détriment des intérêts partisans pour clôturer les négociations dans un plus bref délai. Le président de la Senko, Mgr Marcel Utembi, a par ailleurs indiqué que quelques divergences subsistent encore sur certains points malgré la reprise de travaux. Sur le 32, délégués attendus, seulement 28 ont répondu présents à la reprise de ses assises ce jeudi. Et puis, ouverture le mercredi 15 mars dernier de la session parlementaire du mois de mars 2017 dans les deux chambres du Parlement par leurs présidents respectifs. Après une minute de silence gardée en hommage du Chianti Sikedi, Léon Kinoa Dondo a insisté sur la nécessité de respecter les échéances électorales qu'ont planifié dans l'accord du 31 décembre 2016. Le président de l'Assemblée nationale, quant à lui, a fait savoir que cette session est vouée aux enjeux électoraux à venir, d'où l'examen de loi de finances 2017 qui devront aider à l'organisation des élections. Et enfin, en football africain, le Madgash Ahmad Ahmad succède au Camerounais Issa Ayatou à la tête de la Confédération africaine de football. Ce changement routal s'est effectué après l'élection organisée le jeudi 16 mars dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Bouleversé de sa défaite, Issa Ayatou accuse l'escriteur général de la FIFA d'avoir fait une campagne contre lui, insuliant à cette même occasion que la FIFA ne panneutre. Alors que Constant-Marie, le Congolais, est promu au conseil exécutif de la CAF. Privilégier l'intérêt général de la nation, c'est l'invitation que les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, ont lancée jeudi 16 mars, lors de la reprise de travaux sur les arrangements particuliers au centre interdiosésain à Kinshasa. Mgr Marcel Outhembi, président de la SENCO, a exhorté le parti prénant à privilégier l'intérêt général de la nation au détriment de ses intérêts partisans pour clôturer les négociations dans un plus bref délai. Mgr Outhembi a en plus indiqué que certaines divergences persistent encore après cette reprise. Il s'agit notamment du mot de désignation du Premier ministre issu du Rassemblement, de la répartition de postes ministériels par des composantes, les chronogrammes de la mise en œuvre de l'accord et le rôle de la SENCO dans les processus de la signature des arrangements particuliers. En ce qui concerne la restructuration au sein du Rassemblement, les présidents de la SENCO a fait savoir qu'il y a désormais deux interlocuteurs reconnus avec lesquels dialoguer. La SENCO reconnaît notamment Félici Sékédi comme son interlocuteur à ses négociations du côté du Rassemblement. Le 28, délégué enrependu présent à la reprise de ses assises du jeudi sur le 32 attendu. La dernière plénière sur les arrangements particuliers en tue lieu le 28 janvier 2017. Suite au blocage de questions suspensionnées, elle a été renvoyée s'inédite et la mort de Tienti Sékédi a encore pérennisé cette suspension de travaux au niveau de la SENCO. Ouverture ce mercredi 15 mars de la session parlementaire du mois de mars 2017 dans les deux chambres du Parlement par leur président. Une seule matière à l'ordre du jour, l'ouverture de la session ordinaire 2017 conformément à l'article 115 de la Constitution. Dès l'entame de son discours, Léon Kengo Adondo, président de la Chambre haute du Parlement, a invité ses collègues et autres personnalités à garder une minute de silence en mémoire de Tienti Sékédi et du sénateur Joseph Kongolo Kabila, décédés pendant les vacances parlementaires. Il a ensuite invité les acteurs politiques à travailler rapidement pour finaliser les discussions sur les arrangements particuliers qui permettent la mise en application de l'accord de la Saint-Sylvestre avant de saluer la signature de ce compromis politique et les bons offices des évêques catholiques qui ont contribué à l'apaisement des esprits dans le pays. Le président du Sénat a par ailleurs assisté sur la nécessité de respecter les échéances électorales comme planifiées dans l'accord du 31 décembre car elles sont le seul gage qui peut faire régner un climat de paix au pays et entre les peuples. Léon Kengo Adondo a ainsi appelé la population à la patience face à la situation politique et socio-économique que traverse le pays et a promis que sa chambre aidera le gouvernement à diversifier l'économie grâce aux lois réformatrices et leur matérialisation. Pour sa part, Robin Minako, président de l'Assemblée nationale, a emboîté les pas à son aîné de la Chambre haute du Parlement en saluant la mémoire de Tienti Sékédi. Après avoir remercié les élus du peuple et revu la situation politique et socio-économique de l'heure, le premier de député a fait savoir que cette session est vouée aux enjeux électoraux à venir. D'où l'examen des lois de finances 2017 qui devront aider à l'organisation des élections car à l'heure actuelle, le pays ne vit qu'avec les crédits provisoires. La promotion et la protection des droits de l'homme, le vote de loi permettant l'augmentation de la croissance économique cette année sont autres matières qui feront l'objet d'examens au cours de cette session, a indiqué Obamina Kunjalanjoko, président de l'Assemblée nationale. Avec l'intention, non pas d'aller créer d'autres problèmes, mais de trouver des solutions. Donc l'appel du président du Sénat, j'espère, sera capté aussi bien par les amis de la majorité qui ont l'impérium et qui ont la responsabilité politique, n'est-ce pas, de conduire ces pays vers les destinées les meilleurs, mais aussi par nos amis de l'opposition qui ne doivent pas se perdre dans des distractions inutiles. Je ne comprends pas que les gens puissent se battre pour un poste privé du président du rassemblement ou du conseil des sages, et encore moins pour un président du conseil national de suivi, un poste qui ne peut dire, qui ne va dire que 12 mois. C'est un poste stratégique en quoi ? C'est un poste de suivi et d'évaluation. Les élections sont organisées par la CENI, et c'est le gouvernement qui donne le moyen. Eux, ce sont tout juste des témoins. Donc il ne faut pas bloquer la République pour ces postes-là. et les acteurs doivent faire preuve d'intelligence, des sagesses et d'amour patriotique. L'accord se met en œuvre. Or, jusqu'à aujourd'hui, l'accord n'est pas encore mis en œuvre. Moi, personnellement, je crains que nous ne puissions respecter les échéances. Nous sommes déjà mi-mars, il n'y a pas de gouvernement. Je ne sais pas si le gouvernement qui est là a envie de partir et les gouvernements qui doivent les remplacer, on ne le voit pas non plus. Donc, personnellement, j'exprime un peu d'inquiétude. Nous vivons dans un monde d'incertitude. Et ce n'est pas bon pour le pays. Les évêques font ce qu'ils peuvent, mais entre-temps, je crois que le problème se pose au niveau de nous autres, la classe politique. Au niveau de la classe politique, nous voyons davantage nos intérêts égoïstes que l'intérêt du peuple, même si on crie haut et fort « peuple, peuple », mais en réalité, quand il s'agit de postes ministériels, tout le monde oublie le peuple. Et il ne faut pas non plus oublier ce que le président a dit. Il y a de sérieux problèmes de sécurité dans le pays. Hier encore à Kananga, même ce matin, donc il y a toujours des problèmes. La crise actuelle, c'est de faire confiance à ce que nous puissions la surmonter et que nous puissions aller de l'avant. Partout, la crise arrive, mais c'est de savoir comment la surmonter et qu'elle ne puisse pas laisser des séquelles que nous ne serons pas reparrés un jour. Aujourd'hui, c'est une grande journée parce que les deux chambres législatives de chez nous viennent de tenir leur session ordinaire du mois de mars conformément à nos lois et à notre constitution. Et cela, en dépit de l'agitation politique qui secoue notre pays, en dépit des difficultés que les deux présidents ont signalées, notamment dans le domaine qui concerne la sécurité des personnes et des biens chez nous, et même les perturbations de notre monnaie. En dépit de tout ça, les deux chambres se sont réunis et les deux présidents nous ont interpellés pour que tous les peuples congolais soient conscients des moments difficiles que nous traversons et que nous puissions mobiliser derrière le gouvernement pour lui permettre de nous aider à relever d'une manière solidaire et collective les défis qui nous attendent. Notre pays n'est pas à sa première difficulté. Il en a l'expérience. Il a aussi la volonté à chaque fois de s'en sortir. Le plus important pour un peuple, ce n'est pas de ne jamais connaître une crise. C'est la capacité de sortir de la crise. Le peuple François ne viendra plus en RDC. Il a annulé cette visite annoncée pour juillet et août 2017. Dans une interview accordée au magazine allemand Diezeit, le souverain pontife annonce qu'il aurait aimé se rendre au Congo-Brazzaville et coupler cette visite avec la RDC à l'invitation du président Kabila. Mais il dit, avec Kabila, ça ne va pas. Le pape semble faire référence au voyage en septembre 2016 du président Kabila et à toutes les initiatives prises depuis. À l'invitation du chef de l'État, la Sanko a commencé une mission de bon office qui a permis la concrétisation de l'accord de la Saint-Sylvestre dont les arrangements particuliers, toujours pas aboutis, ne permettent pas l'application. Si le mandat du président Kabila, arrivé à son terme le 19 décembre dernier, a été prolongé jusqu'à la ténée des élections avant la fin de l'année, le gouvernement conduit par le rassemblement n'est toujours pas mis en place. Et même si la Sanko et la Mounusco ont récemment montré du doigt la division de l'opposition, la non-application de l'accord peut être imputée au président Kabila qui en est le dépositaire principal, au moins auprès des catholiques qui ont accepté de mettre leur énergie à sa réalisation. Pour le pape, sur le continent, l'important serait d'aller au Soudan du Sud, mais il reconnaît que ce ne sera pas possible. Un voyage en Égypte serait aussi à l'étude par les services du Vatican. Le pape a souligné dans cet entretien, relayé par Top Congo FM, qu'il n'a pas l'impression d'être un homme exceptionnel, mais un homme qui fait ce qu'il peut. Mais cette annulation de la visite du pape fait naître des inquiétudes vu qu'il a évoqué la situation de crispation en RD Congo alors que la RDC est en phase de décrispation politique. Porteur d'un message du chef de l'État congolais, le ministre des Affaires étrangères, Sheokitundu, a rencontré le mercredi 15 mars 2017 à Luanda, le président angolais Eduardo Santos. Au menu de l'artiste à tête, l'évolution de pourparler le processus électoral et la révision du fichier, la situation sécuritaire en RDC, mais aussi le débat sur le renouvellement du mandat de la MNUSCO en RDC. Reconnaissant le carence existant quant à la coopération économique, les chefs de la diplomatie congolaise annoncent que les deux pays sont tombés d'accord pour initier des projets qui vont dans le sens de la redynamisation de cette coopération, mais plus particulièrement de projets entrant dans la zone d'intérêt commun. Les questions de développement des infrastructures routières et ferroviaires sont le plus concernées pour mieux relier les provinces issues du découpage de Katanga et du Kassai à la mer. Ici, il est de noter que la quatrième session de la trilatérale Angola-Afrique du Sud est la RDC chargée de la conception de projets intégrateurs et prévue à Kinshasa au mois d'avril avec une réunion de ministres des Affaires étrangères de ce trois pays. Le vice-premier ministre Emmanuel Chadari poursuit ses entretiens avec les notables de Mouinéditou. Ce, après avoir suspendu de leur fonction le mercredi 15 mars dernier, le maire de Mouinéditou, Poussien Tibanda Tondoy, et son adjoint. Les suspendus ont été reprochés de n'avoir pas correctement joué leur rôle consistant à protéger la population lors de troubles récents provoqués par la présence de miliciens Kamina Sampou. Les chefs de la territoriale congolais ont rencontré ce même mercredi le chef coutumier du Kassai central. Au cours de leurs entretiens, une série de recommandations a été formulées parmi lesquelles le remplacement des autorités et de forces de sécurité locales, l'organisation des obsèques pour le défunt chef coutumier Kamina Sampou, selon les us et coutumes, mais aussi la libération de certains suspects arrêtés lors des opérations de maintien de l'ordre. Il faut cependant noter que la délégation conduite par le vice-premier ministre Emmanuel Chadari avait déjà entamé le dialogue avec la famille réunion du défunt chef coutumier Kamina Sampou en vue de la réalisation de ces obsèques. Mais en attendant, les opérations militaires continuent dans la zone pour le maintien de l'ordre dans cette partie du pays. La disparition de deux experts onusiens rendus clandestinement en Kassai était au centre de la conférence de presse de ce mercredi 15 mars dans le quartier général de la Monisco. Charles Bambara, directeur de l'information publique de cet organe de l'ONU, a souligné que les enquêtes sont en cours afin de trouver ces des experts et leurs accompagnateurs congolais. Il s'agit en fait d'un groupe d'experts indépendants sur la RDC qui sont rattachés au comité du conseil de sécurité même et ce groupe a été créé en vertu donc de la résolution 15-33 en date de 2004. Les Nations Unies et la Monisco font tout ce qui a leur pouvoir pour les retrouver et nous travaillons dans ce sens d'ailleurs avec les autorités gouvernementales que nous remercions de leur appui d'ailleurs. Et dès que nous aurons plus d'informations parce qu'à ce stade, depuis leur disparition, parce que nous insistons, ils sont portés disparus. Dès que nous aurons donc un peu plus d'informations, nous partagerons ces informations avec vous. Mais pour l'instant, j'avoue que c'est ce que nous avons comme informations que nous partageons à l'heure actuelle avec vous. Quant au prolongement du mandat de la Monisco à RDC, la résolution du conseil de sécurité des Nations Unies se prononcera d'ici fin mars, même si l'idée est de prolonger le mandat de la France onusienne. Le conseil de sécurité va se venir pour effectivement parler de ce renouvellement du mandat de la Monisco. Vous savez, je l'ai déjà dit en introduction lors de cette conférence de presse, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Boutierrez, a présenté déjà son rapport au conseil de sécurité des Nations Unies où il fait un peu le point de la situation politique, de la situation sécuritaire, des aménagements que lui, en tant que secrétaire général des Nations Unies, il voudrait voir au niveau de la Monisco. Et tout ce rapport est vraiment déjà sur les tables du conseil de sécurité qui doit se réunir une fois de plus à la fin de ce mois. Nous savons que le secrétaire général a aussi recommandé au conseil de prologer le mandat de la Monisco pour un an jusqu'à mars 2018. Par ailleurs, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en RDC a documenté durant le mois de février 2010 461 cas de violations des droits de l'homme sur tous les territoires de la RDC, ce qui représente une hausse par rapport au mois de janvier 2017. C'est 18 millions d'électeurs enrôlés par la Commission électorale nationale indépendante Séni. C'est ce qu'a indiqué Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la Séni à la radio onusienne. Ce nombre de 12 millions est relative aux 12 provinces enrôlées sous les 42 millions d'électeurs attendus sur l'ensemble du territoire national, a-t-il expliqué. Satisfait de cette réalisation, Jean-Pierre Kalamba a fait savoir que les opérations dans les 13 provinces restantes et Kinshasa seront lancées d'ici mi-avril prochain et devront durer 90 jours. Par ailleurs, la Séni assure avoir enrôlé 98% des populations de l'Équateur plus qu'en 2011. Selon les autorités provinciales de la centrale électorale, vu ces grands nombres d'enrôlés, les centres d'enrôlement ne connaissent plus d'engouement alors que c'est ce mardi qu'ils doivent fermer leurs portes dans la capitale provinciale Mbandaka. Dans d'autres parties de la province de l'Équateur, la Séni fermera ses centres progressivement. Jusqu'à ces jours, la province de l'Équateur compte 12 députés nationaux et 22 députés provinciaux. A la fin des opérations d'enrôlement, ces chiffres pourront être revus à la hausse car le nombre d'enrôlés dépasse déjà celui de 2011. Interdiction d'importer des boissons alcoolisées en vue. C'est l'une des résolutions du Conseil des ministres du vendredi 9 mars dernier à Kinshasa. L'exécutif national examine l'option d'interdire pour une période expérimentale des six mois rénouvelables, l'importation des boissons alcoolisées et non alcoolisées en canettes, boîtes, sachets, bouteilles sur toute l'étendue du territoire national. Si la question a été abordée au Conseil des ministres du 17 mars, au 9 mars dernier, les comptes rendus renseignent que le dossier a été confié à la Commission économique, financière et reconstruction du gouvernement pour approfondissement avant décision définitive. En attendant, la mesure préconisée a l'avantage de garantir la protection et la promotion de l'industrie locale. Précisement, les brassicoles dont les produits sont exposés à une concurrence déloyale de la part de ces boissons importées sur le marché national. Pour rappel, la session de la Commission tarifaire de septembre 2016 avait également examiné la question relative aux mesures des sauvitages de l'industrie brassicole nationale. En vertu du principe des réciprocités, la Commission tarifaire s'était prononcée en faveur de l'interdiction des importations de bières, boissons gazeuses et eau d'étable en provenance des pays voisins dont ceux de l'Est qui interdisent l'entrée sur leur territoire des mêmes produits d'origine congolaise. Une fois de plus, les gouvernements y placent devant ses responsabilités afin de stopper net le danger qui mine l'industrie locale. Mise en place d'un plan d'urgence sur la stratégie de l'efficacité de l'énergie par la Société Nationale d'Électricité SNEL en cycle. C'est ce qu'a fait savoir l'administrateur délégué de la SNEL Eric Mbala au cours d'un forum organisé par l'agence spécialisée Congomania à Kinshasa le week-end dernier. Le mécanisme a été mis en place étant donné qu'il y a baisse d'eau dans les bassins du fleuve Congo. Cette baisse cause la diminution de la production d'électricité par les barrages Dinga à 400 MW. Les plans d'urgence mis en place par la SNEL devra bénéficier du concours de tous a encore expliqué Eric Mbala à DGD cette entreprise biblique. Pour y parvenir, la SNEL préconise une éducation de tous ses clients face au nombre de délestages qu'ils vont affronter. D'une part, la SNEL promet de lancer des communiqués continus à travers lesquels la population sera conscientisée à délaisser les ampoules à incandence au profit des ampoules à faible consommation d'énergie d'autre part. Outre ces démesures, la SNEL prévoit l'utilisation des ampoules solaires pour l'éclairage public. Les abonnés sont ainsi interpellés et encouragés à payer les factures pendant que la SNEL prend toutes ses précautions pour remédier à cette situation dès qu'est possible. Du point de vue des observateurs avertis, il est quand même étonnant et surprenant que le bassin du fleuve Congo connaisse un étiage pendant que la RDC traverse une saison pluvieuse. D'ordinaire, cette situation est souvent évoquée pendant la saison sèche à la SNEL de dire ce qui se passe réellement car cette situation met en mal l'économie du pays. Le vice-premier ministre de l'énergie et ressources hydrauliques congolais Willy Michiki a annoncé il y a peu que quatre provinces de la République démocratique du Congo seront privées d'électricité pendant des jours. Il s'agit donc d'une grande partie des provinces de Kinshasa, des Congos centrales, l'Oualaba et Okatanga. Cette coupure s'étendront du vendredi 17 mars à 8 heures à samedi 18 mars à 18 heures a-t-il précisé. Cette situation est consécutive à une panne survenue à la centrale électrique Inga 2 ce jeudi 16 mars dans les après-midi. Willy Michiki sollicite pour ces désagréments l'indulgence et la patience des abonnés de la Société nationale d'électricité SNEL en sigle dans l'attente du remplacement des matériels. L'agence congolaise des grands travaux à CGT en sigle a repris le week-end dernier les travaux d'asphaltage de deux bandes droites partant vers la sortie de la ville dans son tronçon compris entre INSS et la cité verte dans la comité de Selimbao. D'après un ingénieur de la CGT, le seul obstacle rencontré dans la bande gauche c'est les tuyaux de la rigide des eaux des câbles souterrains de la Société nationale d'électricité qui peuvent aussi retarder le banc de roulement de ces travaux. A l'aide d'un plus vu mixeur, l'asphalatage de la chaussée sur 6 km pourra finir donc d'ici fin mars. Par ailleurs, plusieurs habitants de ces secteurs disent attendre encore la fin des grands travaux de réhabilitation qui vont permettre une meilleure circulation sur cette route. C'est ce mercredi 15 mars 2017 que l'Union africaine doit se pencher sur le problème des xénophobes en Afrique du Sud. A cette occasion, une réunion du Conseil de paix et de sécurité s'est tenue dans la journée de ce mercredi. Pour la petite histoire, en 2008, plus de 60 personnes sont décédées lors des incidents xénophobes et à ce jour, il n'y a eu quasiment aucune condamnation. D'après l'Institut des relations entre le race, les étrangers représentent seulement 4% de la population en Afrique du Sud et travaillent souvent à leur propre compte. Lors de violences de ces dernières semaines, certaines chancelleries ont regretté que Pretoria nie le caractère xénophobes de ces attaques, préférant parler de criminalité. Le mois dernier, le Nigeria a demandé une intervention de l'Union africaine pour mettre fin aux attaques dont sont victimes les ressortissants africains et notamment les Nizariens en Afrique du Sud. Par ailleurs, certaines chancelleries estiment que Pretoria ne fait pas assez pour enrailler le problème. Le regard des étrangers vivant en Afrique du Sud et ceux qui y aspirent est donc fixé aux résolutions de cette rencontre de l'Union africaine. Issa Ayatou n'est plus président de la Confédération africaine des footballes CAF. Il est remplacé par le malgache Ahmed Ahmad lors de l'élection organisée le jeudi 6 mars à Addis Abeba en Éthiopie. Un changement qui s'est effectué brutalement au siège de l'Union africaine. Issa Ayatou n'a pas du tout digéré cette défaite l'attribuant à ceux qui ont pensé qu'il était vieux et qu'il devrait quitter la CAF. Il s'est en outre adressé à la secrétaire générale de la FIFA Fatama Samoura d'avoir fait une campagne contre lui insinuant que la FIFA n'était pas neutre dans cette affaire. Issa Ayatou a été ensuite exfiltré de la salle par l'ex-footballeur Roger Millard car il menaçait de casser les matériels des journalistes présents. La garde rapprochée du Camerounais a elle aussi subi le même sort et a été éjectée du comité exécutif du gouvernement du football africain. Par ailleurs, le gagnant Ahmed Ahmad après avoir félicité ceux qui l'ont voté a signalé que la priorité pour lui sera de mettre en place une audite financière au sein de la CAF et construire les infrastructures adaptées pour les footballs africains. Le Congolais Constant Omari a quant à lui été élu au conseil exécutif et a aussi gardé sa place au comité exécutif de la CAF. Il demeure par ailleurs le représentant francophone à la Confédération africaine de football. Mesdames, Messieurs, le rappel de titre. A la une de cette rétrospective, la Conférence épiscopale nationale du Congo a exhorté les parties prénantes aux discussions sur les arrangements particuliers relancés les jeudis 16 mars dernier à privilégier l'intérêt général de la nation au détriment des intérêts partisans pour clôturer les négociations dans un plus bref délai. Le président de la Senko, Mgr Marcel Otenbi a par ailleurs indiqué que quelques divergences subsistent encore sur certains points malgré la reprise de travaux. Sur le 32, délégués attendus, seulement 28 ont répondu présents à la reprise de ses assises ce jeudi. Et puis, ouverture le mercredi 15 mars dernier de la session parlementaire du mois de mars 2017 dans les deux chambres du Parlement par leurs présidents respectifs. Après une minute de silence gardée en hommage du Chianti Sikedi, Léon Quinoa Dondo a insisté sur la nécessité de respecter les échéances électorales comme planifiées dans la cour du 31 décembre 2016. Le président de l'Assemblée nationale quant à lui a fait savoir que cette session est vouée aux enjeux électoraux à venir d'où l'examen de loi de finances 2017 qui devront aider à l'organisation des élections. Et enfin, en football africain, le Madgash Ahmad Ahmad succède au Camerounais. Issa Ayatou à la tête de la Confédération africaine de football. Ce changement brutal s'est effectué après l'élection organisée le jeudi 16 mars dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Bouleversé de sa défaite, Issa Ayatou accuse l'excriteur général de la FIFA d'avoir fait une campagne contre lui insuliant à cette même occasion que la FIFA ne pas neutre. Alors que Constant Omari, le Congolais est promu au conseil exécutif de la CAF. C'en est fini pour cette session retrospective. Merci de l'avoir suivi et bon week-end chez vous en compagnie de BSTV.